Salut à tous, c'est FabKic, donc les gars, quand vous le savez, nous sommes bien le vendredi, pardon, 20 mai, donc les gars, comme vous pouvez le constater, je me trouve dans la salle d'arcade où se situent les braquages, donc les gars, c'est pas pour effectuer le braquage, comme tu peux le constater, j'ai une tenue assez what the fuck, personnellement, c'est pas pour cette tenue là, en fait, c'est plus pour cette tenue que je me suis faite cette semaine où malheureusement, elle a pas tellement fonctionné, donc les gars, au pire des cas, je mettrai le lien en description et si tu kiffes avoir ce genre de tenue avec un beau petit sac de braquage rouge, bah pourquoi pas, donc les gars, il faudra lancer le mode rusé, donc l'approche rusée, une fois que tu auras débloqué le premier tableau, d'accord, il faudra que tu débloques le second tableau, à partir de là, tu feras flèche de droite, si tu souhaites avoir le sac de braquage rouge, il faudra que tu lances cette mission là, tu vois, celle-ci, donc en gros, la maintenance, d'accord, ensuite, si tu souhaites récupérer le sac de braquage jaune, il faudra que tu lances cette mission là, perceuse, et ensuite, pour le sac de braquage bleu, il faudra que tu lances cette mission là, voilà, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le sac de braquage rouge, puisque le but, c'est d'avoir un sac de braquage rouge sur la tenue rouge, donc à partir de là, évidemment, il faut faire la mission, donc là, bah, je fais croix. Je laisse le gars parler, donc si j'avais une tenue jaune, j'aurais fait la mission pour avoir le sac de braquage jaune, si j'avais une tenue bleue, bah, j'aurais fait pour avoir le sac de braquage bleu, bon, bah là, la tenue, elle est rouge, je vais faire la mission, euh, maintenance, pour avoir le sac de braquage rouge, donc les gars, je ne l'ai jamais, jamais faite. Donc, j'espère que ça va le faire. Donc, c'est parti, là, comme vous pouvez le constater, regardez, juste là, on a le sac de braquage rouge avec un type qui travaille, donc à partir de là, on va aller voir, je ne sais pas du tout comment ça se passe, le principal, c'est que je récupère le sac de braquage. Ouah, en gros, tu fracasses, c'est beau, quoi. Voilà. Hé, lâche pas l'affaire, là. Donc, à partir de là, bah, on prend la MK2, où, euh, le buzard d'attaque, et comme tu peux le constater, c'est marqué, semer la police. Ça, c'est fait. Donc, moi, je dis, pourquoi pas, les gars, regardez, la tenue, elle est rouge, elle est what the fuck, avec des lunettes, euh, qui ressemblent à rien, avec un sac de braquage rouge. Voilà. Comme je t'ai dit, maintenant, si tu veux le jaune, bah, tu feras la mission perceuse, et si tu veux le bleu, bah, tu feras la mission noze, avec l'approche enrusée. T'es quête, je coupe tout ça. Allez, c'est parti. Donc là, on a semé la police, donc là, les gars, ce qu'il va falloir faire, c'est sauter en parachute, d'accord ? Il ne faut pas aller, il ne faut pas se poser dans le normal. Tu vois, tu sautes en parachute près du cercle jaune. Même si t'es pas dessus, c'est pas grave. Le principal, c'est que tu tombes près du cercle jaune. Jusque là, c'est bon. Là, on va aller sur le cercle jaune, et là, la mission sera terminée. Donc, les gars, dans la mission que j'effectue, tu vois, pour avoir le sac de braquage rouge, en fait, il faudra en ramener deux. Ça fait que si tu le fais à deux, ben voilà, là, t'as un deuxième sac de braquage. Donc là, je le récupère, et là, je le ramène aussi. Donc, c'est exactement pareil que le premier sac de braquage. Une fois que tu arrives au-dessus de la salle d'arcade, tu sautes en parachute. Donc là, on finit la mission dans le normal. Donc là, on a tout terminé. Voilà, mission préliminaire terminée. À partir de là, on va sortir à l'extérieur, et on va appeler notre MK2, voire le buzzard d'attaque, voire le sparrow. Donc, pour ma part, ça sera la MK2. Une fois que votre véhicule personnel, voire le buzzard d'attaque sera présent, ce que vous allez faire, c'est juste monter dedans. Si c'est le buzzard d'attaque, tu attends que les hélices tournent, et ensuite, tu descends. Une fois que tu es descendu, tu feras pavé tactile, tu iras dans style, tu iras dans parachute, et tu mettra avec. Une fois que c'est fait, tu fais plat de retour, tu fais triangle pour remonter dans le buzzard d'attaque, le sparrow, voire la MK2, et on va se rendre près des masques. Avant de sauter au masque, on va faire un saut en parachute, pour dire de récupérer le sac de braquage. Donc là, ce que je vais faire, c'est un saut en parachute, pour récupérer le sac de braquage. Donc c'est parti. Donc là, si tout s'est bien passé, logiquement, voilà. Donc une fois que vous aurez récupéré le sac de braquage, maintenant, il faut sauter au masque. Donc les gars, on peut sauter au masque, voire les hauts, tu vois. Donc pour certaines personnes, tout comme moi, attention, à part moments, c'est compliqué. Ce que tu fais, c'est que tu sautes, et tu te fracasses la face contre les hauts, et tu spams la flèche de droite. C'est pas grave, si tu rates, tu peux recommencer. A partir de maintenant, le sac de braquage, il est à toi, jusqu'à temps que tu l'as sauvegardé. Je vise la tonnelle mauve, qu'on peut voir en bas, et c'est parti, mon kitty. Donc là, t'as le temps, c'est pas la peine de stresser, vous donner des parakou, L1 et R1 en même temps, pour celui ou celle qui a pas tellement l'habitude. Et dès que t'arrives vers les masques, ou les hauts, tu spams la flèche de droite, jusqu'à temps que tu peux sauvegarder la tenue. Donc voilà, là, regarde, je tombe, et je spam, regarde, je spam la flèche de droite. Voilà, et à partir de là, tu fais carré. Et là, je l'ai appelé chelou. Ouais, parce que le tenue, elle est chelou. Donc, chelou, je l'écrase, on est d'accord, bah non, je sauvegarde, pardon. Là, on fait des retours, et comme t'as pu le constater, sac de braquage rouge, plaque propre. Non, je déconne, à partir de là, tu fais pavé tactile, tu vas dans style, et tu cliques sur chelou. Et là, nous avons bien récupéré notre sac de braquage. Donc les gars, la différence entre ce sac de braquage de couleur et les sacs de braquage noir, c'est qu'avec les sacs de braquage de couleur, tu peux changer de tenue. Par contre, avec les sacs de braquage noir, on ne peut pas changer de tenue. Par contre, là, bah on récupère le sac de braquage, de couleur. Donc les gars, voilà, c'était pour vous ce week-end, si vous kiffez ce genre de vidéo, bah pourquoi pas. Donc les gars, voilà, sur ce, c'était Fabkick, et là oui, sur GTA 5 Online, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires, et un tchou-pou-pou, ça me fera super plaisir. Donc les gars, un beau week-end à vous, et je vous dis à bientôt sur le jeu. Allez, ciao les gars. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501